Comment on peut arriver dans une si petite boîte à faire un si gros son ? Il y a aussi d'autres choses qu'on peut moduler. Un synthé qui parle. Arturia, micro-freak, micro-freak, micro-freak. Salut, c'est Knarf, bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, on va parler d'un synthétiseur super petit. Oui, madame. Mais super gros aussi. Jean-Michel, matos ! Micro-freak ! Ta-da ! Alors, ce synthétiseur est très intéressant. Il n'est pas branché, là ? Ça marche moins bien. C'est tout petit. Non, euh... C'est tellement petit qu'on a l'impression que c'est une petite boîte en plastique qui ne fait rien du tout. Mais détrompez-vous. Écoutez ça. Je vais faire de la trance. Super ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un séquenceur intégré. J'aime bien ce type de son. Pour un synthé numérique, en fait, il sonne quand même pas mal analogique. C'est quand même assez cool. C'est top. Voilà. Enfin, bref, ça fait des sons très cools. En fait, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est vraiment assez facile de faire des sons avec ce synthétiseur. Pour ça, on peut aller sur les banques de presets qui sont toutes à la fin, là. Vous voyez ? In it. Donc là, j'ai un son vraiment de base. Faire des sons, en fait, c'est simple. Ça consiste à choisir son type d'oscillateur. Vous voyez, il y en a plusieurs. Basic Waves, Super Wave, Wave Table, Armo, etc. Il y a plein de trucs. Il y a le speech qui est rigolo. Frequency. Frequency. Et après, on peut changer, là. Un synthé qui parle. Donc, on choisit, en fait, son oscillateur. Il y en a plein. Il y a Formant, Chordes, Modal. Pouf, Modal, tiens. C'est Big Ben. Alors, mettons que je veuille faire un son, tout ce qu'il y a de plus classique, qui sonne un peu analogique, je peux également. Je peux aller sur, par exemple, le Virtual Analogue. Et là, dans la Wave, je peux aller choisir le type de forme d'onde. Donc là, très simple. Et puis, il y a une matrice de modulation dans la matrice. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, on peut se balader dedans, comme ça. À chaque fois que je me promène, je fais une correspondance entre ce qu'il y a sur la ligne. Là, vous voyez, par exemple, je prends le LFO. Et le LFO, je peux le mettre sur le pitch. J'appuie. Et ensuite, je vais déterminer quel montant de modulation je vais pouvoir mettre. Bon, sur le pitch, c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est de le faire sur autre chose que sur le pitch. Donc, c'est parti. Sur le cut-off, si on veut. Alors, on peut choisir de mettre l'enveloppe bouclable, qui est ici. L'enveloppe classique, qui est là. On a sinon un LFO, que je peux aller mettre sur le cut-off. Facile. Et ensuite, je choisis ma forme d'onde, si je veux. Par exemple, là, je peux faire du triangle. Du denti. Sinon, je peux faire du random. En plus, ce qui est très cool avec ce fil, comme vous pouvez le voir, il est analogique. Donc, machine numérique, mais quand même un filtre analogique. OK. Donc là, on a cette matrice. Et évidemment, on peut associer sur les paramètres wave, timbre et shape. Mais on a aussi trois petits boutons, là. Vous voyez ? Assign, assign 1, assign 2, assign 3. Et en fait, avec ça, on va pouvoir associer des paramètres supplémentaires à la matrice de modulation. Je ne sais pas, par exemple, si je veux associer la résonance. C'est facile. J'appuie sur le bouton. Et ensuite, je bouge la résonance. Et ensuite, il me dit « Matrix assign 1, résonance ». C'est bien. Ça me permet ensuite d'aller rajouter, par exemple, avec l'enveloppe cyclable, de la résonance. Ça, c'est chouette. Allez, on va se faire un autre son. On va changer. On a ce truc qui fait des accords qui s'appellent « chords ». Et en fait, vous voyez, ça fait un accord majeur. C'est chouette. On peut aussi faire un accord mineur. Si on a envie. Un septième mineur. Il y a plusieurs caractéristiques qui sont très, très cool, là. Octave. Moi, j'aime bien. Je me dis peut-être que ça peut être très, très cool d'associer la matrice de modulation à ce paramètre. Juste pour voir. Ça s'appelle « wave ». Donc, je vais dans ma matrice. Et puis, je vais mettre le LFO sur la wave. Attention, on va voir ce que ça donne. C'est rigolo, ça. En fait, ce qui est vraiment très, très cool, c'est qu'on est capable de moduler des paramètres qui sont un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude de moduler sur un synthétiseur classique. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut moduler. Ça, j'aime bien comme ça. Si on y va un tout petit peu moins bourrin dans la modulation. Et en fait, ici, avec la fonction timbre, je peux même changer de renversement. Puisque ce sont des accords. Et je peux dire à mon micro-free que je veux un renversement différent. Écoutez ça. Oh yeah. Et là, pareil, moi. J'ai envie de le moduler, ce truc-là. Je peux choisir mon mode. Là, je vais me mettre en loop. C'est vraiment très cool, non ? Un autre truc très cool avec ce synthétiseur, c'est qu'il est paraphonique. Ça veut dire qu'on peut faire de la polyphonie et le signal, ensuite, est routé par le filtre analogique. Et ça peut faire plusieurs notes à la fois, du coup. Ce que j'aime beaucoup dans cette machine, comme dans beaucoup de machines Arturia, c'est qu'on a aussi une sortie CV-gate. Ça veut dire qu'on peut contrôler son système modulaire et utiliser la matrice de modulation pour pouvoir aller contrôler son modulaire. Comment on peut arriver dans une si petite boîte à faire un si gros son ? Puis bon, ça vaut pas grand-chose quand même. Je veux dire, par là, c'est pas cher. Ok, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que c'est important. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501